Le bureau du recherche, le bureau du recherche Pourquoi il est toujours deux heures à arriver ? Allez mon Andreas, comment il va ? Super bien, ça va bien ? Il est toujours... Tu l'avais pas vu, j'étais personné que c'était elle Je crois que t'es sur l'amour et dans le pré Ouais, je suis sur l'amour et dans le pré, bien sûr Hier soir c'était le prime des premières séparations Vous savez le moment où les prétendantes quittent les agriculteurs Du coup il y a beaucoup d'émotions Ça le fait barrer Tu vas voir peut-être un peu moins après Il y a beaucoup d'émotions et ça s'est vérifié Notamment sur les lunettes de la nièce d'un des agriculteurs Malheureusement on ne sait pas si elle sort d'une crise de larmes Ou d'un hammam, il y a comme un léger Il y a un bus Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez dû être triste Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu Je me dirais que c'est réalisé avec trucage Non mais sans rigoler Il a regardé l'amour et dans le pré On a du très très lourd Dans l'amour et dans le pré Et t'es allé dans la rue également Bah bien sûr Alors qu'est-ce que t'as fait ? Dans la rue ? Ouais Non non, chez moi Ah bah votre truc Du coup dans la rue j'aime bien poser des questions gênantes aux français Ah oui Malheureusement quand c'est trop gênant ils veulent pas répondre Alors je les ai un petit peu, comment dire Ça vous adorez Vous savez, quand ils posent une question En fait il leur dit qu'il va leur poser une question Et quand arrive la caméra Il en pose une autre complètement Tu t'es intéressé à l'amour et dans le pré Bien sûr on enchaîne Alors je vous ai ramené des images Alors lui ça y est c'est son émission Ça y est C'est ça les grecs Dans deux minutes ils prennent la grosse fêta Non mais c'est plus bien C'est un truc Je vous ai ramené des images de Daniel Vous savez Daniel c'est cet agriculteur super fort et super viril Qui même quand sa prétendante s'en va reste digne Le gars lui fait des petites vannes jusqu'à la fin Sauf que quand elle est vraiment partie Le gars change d'émotion en une seconde Ce n'est qu'un au revoir ma fille Ce n'est qu'un au revoir Après je ne sais plus la suite mais tant pis Bon, bah tonton Hey t'es la peine Voilà pourquoi je kiffe cette émission Vous savez que j'ai un amour pour les agriculteurs Depuis cette émission Avant je ne le connaissais pas bien Et voilà lui je le kiffe J'ai envie d'aller moi C'est trop bisounours Arrêtez, moi j'adore ça Il n'a pas de coeur Il y a une semaine dans une ferme Oui, franchement Par contre vous j'aimerais Vous la fermiez pendant une semaine Vous les connaissez tous les deux ? Tout de suite il faut qu'il m'embarque Une semaine c'est beaucoup moi Moi j'ai l'agriculteur qui peut vous accueillir à côté de chez moi C'est très sympa dans le vexin Il va vous accueillir de chez moi Merci, écoutez bon on voit ça On va enlever ça Sinon il y a Thierry Olive Ah oui Ah oui, bah écoutez Bah Thierry Olive Ah quoi ? On va y aller Je vous jure qu'on va y aller Après la Laponie Pour vous calmer On ira chez Thierry Olive Oh le choc Il va ? Allez c'est parti Vos grecs On a envie de te dévorer Comme vous le savez J'adore ça Il y a encore des gens Qui pensent que tu es hétérosexuel ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore des gens qui pensent Par contre il y a certainement encore des gens Qui pensent que je vais vous péter la gueule J'aime beaucoup vos échanges Bon excuse-moi Comme vous le savez A chaque réunion de famille Il y a ce moment gênant Où ta mère sort des photos de toi Quand tu étais petit Pour t'afficher devant ta conjointe Alors c'est gênant Quand ça se passe devant ta conjointe Mais on a trouvé encore plus gênant C'est la réaction du conjoint Qui lui est en roue libre C'est une tannasse ça Et là il avait un petit bout de temps Parce que ça avait été pris par une photographe Et aussi Putain mais maman C'est le petit compagnon qui a fait ça Non mais maintenant il a un autre bout de temps Mais ailleurs C'est le bout du nom On s'est passé à l'intérieur Alors Il y a une solution T'es simple à circoncision On est les très belles personnes Qui peuvent le faire pour pas cher Alors oui Autre chose Oui après ça je suis passé un peu Sur les télés locales Bah bien sûr Alors là j'ai trouvé une nouvelle perle Ça s'appelle le salon de Brigitte Alors c'est un peu comme Studio Daniel Mais avec Brigitte Du coup c'est plus le même délire Et là Brigitte nous a teasé La prochaine grosse soirée Qu'elle organise Alors attention c'est la fête Quand je vois ça J'ai envie de poser un RTT Pour aller à sa soirée Donc Qu'est-ce que tu vas faire bientôt ? Donc bientôt je serai avec toi Pour un spectacle Fin septembre Et oui On va faire la fête Oui Donc c'est la fête Oui On peut ramener à la fête 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 J'en ai deux Ça fait plaisir de voir En tout cas ça fait plaisir de voir Non mais c'est vrai L'enfant d'Enora et de Gérard Louvain Franchement On les embrasse tous les deux d'ailleurs Voilà Bon et deuxième grosse nouvelle Que nous a annoncée Brigitte Bon et deuxième grosse nouvelle Que nous a annoncée Brigitte C'est la spéciale soirée sosie Qu'elle organise Alors co-animée par Jean-Mi Hollande Le sosie officiel de François Hollande Malheureusement Jean-Mi Hollande ressemble Tu connais j'ai fait une soirée avec lui C'est vrai ? Malheureusement elle ressemble autant A François Hollande Que moi je ressemble à Thomas N. Gijol Alors d'abord Je dois vous annoncer Une belle surprise Oui je serai sur Je serai sur scène pour présenter la soirée Mais je serai pas seule Je serai en duo Avec mon ami Jean-Mi Hollande Qui est le sosie officiel De M. François Hollande Et vous verrez Il est vraiment son sosie On pourrait s'y méprendre Applaudissements Le gars a juste mis des têtes lui Il a fait hâte Le mec il a juste mis des têtes Il a fait hâte Non mais je ressemble à François Hollande Arrête Je suis désolé Allez Brigitte Je la kiffe J'aimerais l'inviter sur le plateau Brigitte mais je l'adore Et qu'elle vienne avec François Hollande Il ressemble à François Hollande Mes frères Ils ressemblent plus à Jean-Michel Mer C'est agréable Il est très élégant On a d'autres choses Après ça je suis allé dans la rue Comme vous le savez A chaque fois j'aime bien poser des questions gênantes Aux français dans la rue Malheureusement quand c'est trop gênant Les français aiment pas répondre Du coup pour les appâter Je leur pose une question Sur un petit sujet qui les intéresse Et après change de question Et au dernier moment je leur pose une question sur un sujet qui m'intéresse moi C'est un fourbe ce grec Du coup ça donne des petites situations malaisantes Un petit peu Vas-y Grécus Est-ce que vous pensez que le bio est devenu accessible ou pas ? Ça vous dérangera de me répondre à ça face caméra ? Non il n'y a pas de souci Comment vous vous appelez ? Yoann Ouais ça tour Je suis avec Yoann Fan de l'émission Les Marseillais contre le reste du monde Qui vient de pleurer pour le départ de Kevin Pourquoi ? Ah non mais moi c'était pour le bio là non ? On va parler vite fait de Booba, Karis Tu me dis quand on est à l'antenne c'est bon ? Allez 3, 2, 1 Je suis avec Malik et Adem Qui depuis 3 mois maintenant sont en couple Quoi ? T'as dit quoi là ? Tu t'écoutes un peu de rap ? Ouais ça peut arriver Bah je préfère Booba Tu me dis quand c'est bon je reviens vers toi Merwenn ça ? Je suis avec celui qu'on appelle Merwenn le jour Mais ça mira la nuit dans les bars à chichas Ça mira la nuit ? T'es chaud de me parler Booba, Karis ? Bah heureusement On peut se faire ça face cam ? Ton prénom c'est ? Brice Ok très bien Allez 3, 2, 1 Je suis avec Brice Brice qui a décidé de nous expliquer pourquoi Il a mis sa tête dans le cul d'une marmotte Oh putain ! Je sais pas j'étais bourré je pense C'était un kiff Et alors moi je voudrais savoir si vous pensez que le bio c'est accessible ou pas C'est quoi votre prénom madame ? Françoise Françoise Très bien Je suis avec Françoise Françoise qui est testeuse de sex toys pour l'émission M6 boutique De quoi de sex toys ? Non c'est bon Colin C'est bon C'est bon